... Tiens chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. Gloria, ça vient d'où ? D'un film qu'on a eu à la télé. C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas, tu le regretteras. T'es peut-être récent. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Gloria, Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'il se connaisse. C'est un de plus. Il a tué des gens. Non, il s'est défendu parce que sinon, c'est lui qui y passait. C'est une belle-mère, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda ? Trois mois, je suis à l'essai. Puis après, je me ferai virer comme d'hab. Vous êtes libre ? Je suis pas un taxi, monsieur. Je suis comme vous ! Faut que je bouffe, bordel ! On va vous prendre à la petite. Comme ça, vous n'aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non ? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous ? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Je raconte de belles histoires, des histoires que je t'ai pas racontées. Je vais rentrer chez toi avec Nicolas. Je vais dîner en amoureux. Je vais pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important, c'est s'entraider. Puis si entre nous, on se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai, Gloria ? Ole, ole, ole. Ce que je